Il y a des fois, quand vous regardez un documentaire, vous êtes émerveillé parce que vous avez des connaissances que vous croyez secrètes. Et puis, vous découvrez à la fin que vous êtes un imbécile, mais vraiment un imbécile. En tout cas, c'est ce que moi je ressens pour moi. Je regarde un documentaire sur Arte qui était top. C'était sur le changement climatique et ce qu'avait fait l'industrie pétrolière. Là, je suis restée bouche, mais je ne vous dis pas, j'ai pu avaler toutes les mouches. Pourquoi ? Parce qu'on voit les protagonistes, les gens qui ont participé à quoi ? Il y a 50 ans, il y a des scientifiques qui, à l'unanimité à l'époque, prévoient le changement climatique et disent qu'il faut changer de cap. On voit en même temps les chefs d'État qui disent qu'il faut changer de cap. Parfait. Et là, commence l'industrie pétrolière, découvre comment amener le doute, comment retourner la situation. Et on a les protagonistes qui ont fait ça. Là, vous les avez en film, ils parlent, ils disent oui, j'ai fait ça. Alors, on a aussi les films d'époque, les débats d'époque. Donc, on a tout, quoi, tout, tout, tout écrit. Et on se rend compte que, pour du fric, les gens qui sont immensement riches, parce que derrière ces groupes, il y a des hommes, n'est-ce pas ? Eh bien, mettent en danger l'espèce. Intéressant, quand même, non ? Et vous savez ce qui m'a rendu bête ? C'est que je me suis dit que, alors qu'on sait tout, c'est un crime contre l'humanité qui est étayé, qui est montré, il y a des têtes, etc. Vous avez déjà vu, vous, quelqu'un en procès ? Personne. Personne. Vous avez vu quelqu'un en tolle ? Personne. On a l'info, mais ça ne change rien. Le droit de tuer quand on est immensement riche, eh bien, on a le droit. Et de le faire savoir, on a le droit. Alors là, je peux vous dire que je me suis sentie bête, parce que mon cerveau a commencé à faire tous les documentaires que j'ai eus. Et j'ai vu les documentaires. Mon Dieu, j'ai retrouvé, évidemment, le sang contaminé. Mais j'ai vu une autre chose. J'ai vu l'Irak, avec ce poète qui est mort dans son lit l'année dernière. On ne l'a jamais mis pour tous les mensonges qu'il a racontés. Et mis un pays par terre. Je n'ai pas arrêté de voir tout ce qu'on savait et qui n'était jamais sanctionné. Eh bien, là, ça vous rend bête. Parce que je me demande, qu'est-ce que je peux enseigner à mes enfants ? Bien sûr, je suis grand-mère maintenant, c'est plutôt mes petits-enfants. Mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Il faut que tu arrives à être à un niveau de richesse incroyable pour pouvoir tuer quand tu veux, détruire quand tu veux. Tu ne risques rien. Par contre, si tu as un problème avec le RSA, tu peux aller en tol. Si, par exemple, tu es un terroriste, eh bien, tu vas avoir droit quand même à un procès. Et puis, tu seras puni. Mais si tu es celui qui tue le monde, il y aura des documentaires sur toi et tu verras combien tu es intelligent. Voilà. Alors, je crois qu'au moment où on est aux élections, on pourrait penser que ces hommes qui font des promesses ou qui disent des choses, par exemple, on prend Éric Zemmour qui va se présenter, bien entendu. Il a encore été condamné pour diffamation, mais il paye. La haine qu'il met, qui va se retrouver dans les bars, dans les familles où les gens vont se taper sur la gueule, bien entendu. Celle-là, ce n'est pas lui. Lui, il n'a fait que parler. Il paye. Il ne va jamais en tol pour avoir menti parce que c'est des mensonges, souvent, qu'il dit. Non, il paye. Mais ça, on va le retrouver partout. Donc, en fait, un président, quand il fait des promesses, est-ce que s'il raconte une blague, que ce n'est pas vrai, est-ce qu'il paye ? Voyez-vous, je crois qu'au moment où on est dans cette société où la technologie peut nous faire croire une réalité fausse, où l'information est détenue par les plus riches pour nous la distribuer, et où les journalistes n'arrivent pas à faire des enquêtes pour dire juste ce que je vous donne, c'est une vérité, Eh bien, nous sommes dans un monde où il va falloir être vigilant parce que, est-ce qu'on est prêt à ce que l'argent détruise la planète ? C'est le moment des élections. Vous pouvez réfléchir. Ciao. Ciao.